L'enseignement en ligne constitue un pont, un tremplin nous permettant l'arrimage au système LMD qui est en train de devenir, où l'étudiant est pratiquement l'artisan de sa propre formation, là il s'agit de l'auto-formation pratiquement. Au niveau administratif, il y a aussi un avantage qu'il ne faut pas oublier, l'économie de certaines ressources. L'année académique 2019-2020 a connu beaucoup de perturbations. La plus importante est celle de la pandémie à coronavirus. Vu le mode de transmission de la maladie et sa propagation rapide, le 19 mars 2020, le président de la République décide de la fermeture des écoles, des universités, des instituts supérieurs, officiels et privés, sur l'ensemble du territoire national a daté de ce jeudi 19 mars 2020 pour une durée de 4 semaines. De suspendre tous les cultes pour une période de 4 semaines a compté de ce jeudi 19 mars 2020. Face à cette réalité, les autorités académiques de l'Université catholique de Bukavu recourent à une solution palliative pour poursuivre les enseignements. Nous pouvons rappeler que cette année est une année particulière, 2020. Et sur le plan académique, l'année académique 2019-2020 a été émaillée de beaucoup de péripéties. Et parmi les péripéties majeures, c'est la survenance de la pandémie au COVID-19 qui a malheureusement amené les autorités nationales à décider la suspension des enseignements. pour que nous puissions éviter la contamination à large échelle du fait de ce virus dont on connaît notamment les degrés de nocivité. On ne pourrait pas attendre indéfiniment que la pandémie puisse prendre fin parce que ça pourrait durer des années. Il faudrait qu'on poursuive la formation et la recherche universitaire. Voilà pourquoi on a envisagé l'enseignement en ligne. On a pris plus d'un mois de préparation et à partir du 25 mai, on a commencé les premiers enseignements en ligne. L'UCB, le soleil qui brille au-delà des montagnes et des lacs, devrait continuer à fonctionner malgré la menace que présente la COVID-19. L'UCB s'est retrouvé en cessation d'activité suite à la pandémie qui a frappé, pas qu'à vous, le monde entier et les comités de direction de l'UCB. a estimé qu'il était nécessaire que nous étudions les voies de moyens pour continuer à exister. Donc il n'y a personne qui a choisi ça, même le comité de direction n'a pas choisi ça. L'enseignement en ligne s'est révélé être la seule voie pour que nous puissions continuer à exister. Et voilà pourquoi, en plus des enseignants, en plus du comité de direction, en plus des parents, même vous les étudiants, chacun de nous devait apporter sa pierre. Comment poursuivre l'enseignement et la recherche, même en période de pandémie ? J'ai eu l'honneur de coordonner l'équipe technopédagogique sur l'initiation de M. le recteur, le prof Mbagua. Et nous avons eu à définir un cadre pour lequel il fallait choisir un logiciel. Nous avons choisi un logiciel existant, Moodle, et nous y avons effectué une série de travaux de paramétrage avant de définir un modèle pédagogique grâce auquel l'enseignement en ligne a effectivement eu lieu. La réussite d'une telle initiative exige des préalables. Alors j'avais pour principale mission, pas de former les professeurs parce qu'on ne forme pas les professeurs, ils sont produits finis, mais de les inviter aux exigences de l'enseignement en ligne. Alors nous avons eu à organiser une séance d'échange chaque samedi. Et pendant ce temps, je devais m'assurer que les techniciens, les informaticiens, étaient en train de faire un travail nécessaire pour que l'UCB puisse avoir toutes les normes standards de l'enseignement en ligne. Alors le premier matériel que nous avons donné aux professeurs n'est pas un matériel hard, c'est un matériel soft. On a fait des formations pédagogiques ou alors des cadres d'échange pédagogique chaque samedi. Chaque professeur de l'UCB dispose d'un ordinateur et il dispose d'une connexion internet. Alors le matériel soft, c'est un cheminement. Et même maintenant, moi-même qui ai eu l'honneur de coordonner l'équipe technopédagogique, en plus du fait que j'ai fait un peu de pédagogie et j'ai enseigné, comme je l'ai dit, j'ai continué à apprendre. Bref, beaucoup de questions ont été posées. Nous n'avions pas de réponse définitive, mais nous disions qu'il y a des choses qu'on peut faire avec les moyens de bord progressivement jusqu'à ce que l'environnement puisse se prêter globalement à cet enseignement en ligne. Pendant que les enseignants et les étudiants sont confinés à la maison, comment se transmettre des connaissances? Il nous était demandé entre 8 heures et 10 heures de poster les cours. Et nous, on ne postait pas l'entièreté du cours. C'était de séance des cours, un peu comme si c'était un cours en présentiel. Un cours en présentiel, l'enseignant sait qu'aujourd'hui, je vais enseigner de la première à la dixième page. Par exemple, je vais enseigner un chapitre, je vais enseigner une section. L'enseignant le sait parce qu'il prépare son cours. Et comme moi, souvent j'utilise des slides, je sais que par jour, je vais utiliser autant des slides et ce sont les mêmes slides qui seront postés sur la plateforme en format PDF pour permettre aux fichiers d'être moins lourds et de prendre moins de mégas pour les étudiants. Alors, à partir des 10 heures, l'étudiant télécharge le cours, prend connaissance du contenu de cours jusqu'à 14 heures. À 14 heures, je me reconnecte encore pour interagir maintenant avec les étudiants. Déjà en présentiel, vous avez des étudiants qui dorment en classe, qui s'occupent autrement pendant que vous vous enseignez. Comment vous vous rassurez que l'étudiant suit vraiment le cours? Comment vous faites? Tout le temps, à chaque fin du chapitre, je préparais des questions. Et ces questions-là, je les donnais aux étudiants qui devaient les remettre à la fin du chapitre. Et donc là, je me rassurais parce que c'est lui qui n'a pas remis les réponses aux questions, donc ne s'était pas connecté et donc n'a pas suivi le cours. Mais si l'étudiant était à mesure de répondre aux questions, là ça m'est rassuré que l'étudiant a suivi les cours, parce que pour répondre aux questions, il fallait exactement aussi lire le cours. Comment l'Université catholique de Bukavu s'organise pour réussir ce pari? Le modèle pédagogique que notre équipe avait mis sur pied tenait déjà compte du fait que nous étions en plein confinement, où les activités génératrices des revenus des parents étaient pour la plupart ralenties. Il ne fallait pas trop péser sur les budgets des familles. Voilà pourquoi on a monté un modèle qui exigeait des étudiants qui se connectent par jour de 14h à 16h et le matin pour récupérer les ressources et travailler hors connexion. Le cours en ligne est un cours qui exige la responsabilité de l'apprenant. L'apprenant doit prendre ses responsabilités pour télécharger le cours, pour lire le cours et venir interagir avec l'enseignant. Comme pour toute première expérience, au cours de ces enseignements en ligne, il y a eu des difficultés aussi bien pour les étudiants que pour les enseignants. Les problèmes de connexion, nous avons été hertés à des problèmes d'accessibilité, c'est-à-dire par rapport d'abord au niveau des téléphones, parce que certains n'ont pas de téléphones avec accès à Internet, les autres ont des problèmes de mégabytes, d'autres font face aux problèmes de connexion, parce que d'abord la connexion est un peu satirée, un peu faible. Finalement, avec le Moodle qui demandait beaucoup d'exigences, on n'a pas pu surmonter la pente. Mais il y avait d'autres difficultés justement liées à la technique, c'est-à-dire à l'accès même, à part les outils nécessaires. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir les outils nécessaires, mais il y avait des difficultés d'accès. Et là, c'était dû justement aux adresses mail et aux mots de passe. Et à ce que ceux avec qui, de par les adresses mail ou mots de passe, ne pouvaient pas accéder à la plateforme qui nous était proposée, pour les enseignements en ligne, la plateforme Moodle. Donc cela a causé des problèmes. Également, mis à part le problème des connexions, j'avais également le problème du courant, parce que ce n'est pas à tout moment que chez moi, je devrais avoir un courant qui n'était pas interrompu. Donc, autant que j'utilisais un PC, j'étais défié à un problème d'électricité, et c'était aussi une difficulté parmi tant d'autres. J'ai commencé le courant avec RETA, par manque d'apparaître de se mobiliser pour avoir accès au Moodle. Je n'avais pas aussi la bonne connexion, et aussi l'électricité. J'avais vraiment la volonté de participer au cours, mais ces sens de caractère un peu involontaire qui m'ont poussé à être un peu en retard. On voit en même temps aussi la question de la qualité même de certains cours qui se veulent être techniques dans certaines facultés. Là, on voit la faculté de médecine, la faculté d'architecture, la faculté d'économie. Donc, il y avait certains cours, de par leur caractère technique, étaient difficilement dispensables via la plateforme Moodle. Donc, au regard de tout ça, et en parlant des avis des étudiants, ils étaient favorables à la question de l'enseignement en ligne, mais ils étaient au fur et à mesure plus ou moins sceptiques par rapport à son effectivité, justement. Maintenant, accéder au cours, ce n'est pas facile ici, où la consommation de l'Internet n'est pas banalisée. Et donc, si je l'ai dit pour les étudiants, c'est aussi pour les enseignants. La consommation de l'Internet n'est pas banalisée. Donc, à tout moment, vous avez des ruptures, des connexions, et alors ça crée des problèmes. Je crois que vous me comprenez, quand j'utilise banalisée, ça signifie qu'à la portée de tout le monde. Les étudiants, parfois, ne se connectaient pas et on ne savait pas les vérifier. Il y avait aussi le problème lié, par exemple, à l'Internet, parce que ça se faisait à la maison. Souvent, on s'habitait aux problèmes de connexion. Il n'y a pas d'Internet, mais on devait tout faire pour garder toujours le contact avec les étudiants. Vous savez que la RDC, la République démocratique du Congo, notre pays, se situe du mauvais côté par rapport à la fameuse fracture numérique. Nous sommes très en retard sur le plan informatique, sur le plan de la pénétration de l'Internet. La fibre optique, ça reste un creux slogan. Une crainte parce que ce n'était pas facile. Dans le contexte qui est le nôtre, organiser un enseignement en ligne exige nécessairement une logistique. On avait des difficultés, mais chaque jour qui passait, nous permettait d'y voir un peu plus clairement et d'apporter des améliorations. C'est un cheminement. Il y a du point positif à retenir dans l'enseignement en ligne, du côté de l'enseignant. C'est que ça lui demande une très bonne préparation du cours. Parce que ce cours-là, il le prépare parce que ce n'est pas... Il ne viendra pas à l'auditoire pour dire, bon, j'enseigne, j'enseigne. Non, d'abord, c'est un cours qu'il met en ligne. Et donc, il le prépare pour les étudiants. Mais déjà, le grand public aussi peut accéder à ce cours. Cependant, malgré les difficultés, cette première expérience de l'enseignement en ligne rencontre l'appréciation de plusieurs. Je me dis que c'était une bonne initiative, une bonne aventure dans laquelle notre université s'était engagée. C'est, pour moi, un programme, un type d'enseignement qui doit être encouragé, mais dans la mesure de l'acceptable. De manière globale, je peux dire que l'expérience a été bonne, malgré certaines difficultés qui ne peuvent pas manquer dans toute réalisation qui est à son début. Donc, en général, le contexte de la COVID-19 nous a appris à enseigner autrement. Et aussi à apprendre autrement. Mais j'ai constaté que l'UCB était parmi les universités les moins en retard. En essayant de faire un premier check-in, nous sommes rendus compte que beaucoup de professeurs de l'UCB avaient déjà eu contact avec l'enseignement en ligne. Donc, ça ne s'est pas passé sans difficultés. Mais je suis heureux que nous avons réussi à traverser, à surmonter ces difficultés-là, jusqu'au point où on a progressivement enregistré une adhésion à ces nouveaux modes d'enseignement. Et je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez poser la question, peut-être nombreux sont ceux qui vont dire que c'était quand même utile de procéder à cette manière de faire. De ce tout premier essai des enseignements en ligne, des autorités académiques, les enseignants et les étudiants donnent leur évaluation. Je pense que si nous avons connu quelques difficultés, d'autres universités les connaîtraient encore plus. Alors, je pense que côté étudiant, cette adaptation s'est fait un peu plus dans la douleur que chez nous les enseignants. Mais globalement, c'était pénible. Mais c'était en même temps fascinant, donc je ne me plains pas beaucoup. Mon évaluation de cet enseignement, c'est dire que notre université catholique de Bukavu, notre alma mater, a osé ce que les autres n'ont pas pu faire. Dans le contexte actuel du Congo, dans le contexte sociopolitique, socio-économique, oser programmer un enseignement en ligne, c'était courageux, c'était audacieux, pour notre université. Ce que nous avons comme rapport de la part de services informatiques, c'est qu'on a pu arriver jusqu'à 90% de connexions. Nous regardons qui s'est connecté au moins une fois et on a vu que le niveau de connexion est élevé. Et donc, je crois que nous avions des paramètres différents de lecture de la connexion sur la plateforme Moodle. Pour pérenniser, améliorer et espérer à des résultats plus probants à l'avenir, l'université catholique de Bukavu va désormais coupler les enseignements en ligne et les enseignements en présentiel. Sur le plan enseignement, j'ai été vraiment éduquée, c'était une bonne expérience pour moi que j'ai accueillie. Donc, je suis vraiment ravie. Je souhaiterais bien sûr continuer avec ce processus d'enseignement en ligne avec les recommandations formulées. Parce que cet enseignement, non seulement que ça a un bénéfice aux étudiants, également aux corps financiers de l'université. Imaginez-vous si on peut prendre un enseignant visiteur qui devient de Louvain. C'est une charge de prise pour l'université. Mais si on pouvait organiser dans ce sens un enseignement en ligne, qui sera complété par l'enseignement en présentiel, par l'assistant qui est sur place à Bukavu, ça sera un coût réduit pour l'université du point de vue frais et engagé. Je pourrais commencer par remercier notre chère université, nos autorités d'avoir mis en place ce nouveau système d'où nous pouvons constater que nous sommes les premiers ou peut-être même les seuls à avoir osé cette nouvelle expérience. Je dois vous avouer que globalement nous avons gagné. Parce que maintenant nous avons repris l'enseignement en présentiel. Mais si vous regardez bien, même en tant qu'étudiante, certains cours que vous suivez en présentiel ont gagné quelque chose en termes des acquis de l'enseignement en ligne. Par exemple, moi certains de mes cours, même en présentiel, je vais les enseigner de manière hybride. Je pourrais choisir que certains chapitres, je renvoie les étudiants sur Moodle pour un complément. Je peux toujours enseigner en présentiel et dire aux questions qui sont restées en souffrance que de telle heure à telle heure je serai connecté pour interagir avec les étudiants. Donc je pense que pour l'avenir, nous avons gagné. Pour que l'université catholique de Bukavu, qui a fait des efforts, franchement malgré les difficultés, malgré les obstacles et les contraintes, l'UCB a été la première université à organiser l'enseignement en ligne dans la région et l'a osé. C'est une belle expérience à encourager, à continuer. Mais il faut, il faut nécessairement disponibiliser une logistique. Alors la perspective que nous avons, c'est que nous allons désormais commencer à coupler enseignement en présentiel et enseignement en ligne. Donc, même si on va aller dans les auditoires, mais le gros sera posté sur la plateforme Moodle. Les étudiants pourront déjà faire connaissance avec les matériaux de cours, ils pourront déjà faire des exercices. Et lorsque ils vont se rencontrer avec les enseignants dans les auditoires, ce sera maintenant pour affiner, pour mettre l'accent sur les aspects les plus importants qui n'ont pas pu être assimilés par l'enseignement en ligne. Cette première expérience d'enseignement en ligne semble avoir rencontré un terrain favorable et pour les étudiants et pour les enseignants de l'Université catholique de Bukavu, qui toujours dans la quête de l'excellence, donne quelques recommandations pour en tirer les meilleurs avantages. S'il faut étudier en ligne, alors il faut que ce soit majoritairement des enseignements audiovisuels. C'est l'une des plus grandes recommandations qu'ils donnent par rapport à ces enseignements. À mon avis, je peux recommander à l'université de faire une combinaison entre les deux, l'enseignement présentiel et l'enseignement en ligne. Les deux, ça peut toujours avoir des résultats plus avancés que l'enseignement en présentiel seul. Il faut avoir une bonne connexion Internet pour pouvoir travailler et poster ces cours en ligne inter-échangé avec les étudiants. Il faut également être à jour avec les nouvelles technologies. On ne conçoit pas une université moderne sans pour autant avoir une plateforme où les étudiants, plateforme électorale qui vient évidemment, où les étudiants savent accéder facilement aux différentes informations de l'université, mais également aux échanges entre enseignants et étudiants en ligne. Voir comment améliorer les conditions de l'accessibilité sur cette plateforme-là. Sûrement que la plateforme peut exister, mais la praticabilité sur cette plateforme peut également poser problème dans le sens que, un, ce n'est pas les 100% d'étudiants qui peut avoir l'accès Internet vu les outils qu'on utilise. Là, je vois directement, je vois les téléphones smartphones, également, je vois le PC. Donc, ce n'est pas tout étudiant qui peut être à mesure de se procurer d'un bon PC ou alors un bon smartphone au fin de la connexion sur la plateforme Moodle. Donc, que ces programmes soient accompagnés de réflexions matérielles pour au moins permettre à l'ensemble d'étudiants de pouvoir se connecter sur cette plateforme. L'université, d'abord, prenne conscience des difficultés qui sont les nôtres. Entre autres, nous faisons face d'abord des difficultés financières, d'ordre financier, parce que nous n'avons pas tous le même mot de vie. Nous vivons d'abord au taux du jour. Ça, c'est d'abord un. Avoir les mégas à tout moment, ça pose problème. Et puis, il fallait créer un système qui serait plus accessible à tous. C'est-à-dire, même avec des petits smartphones, on accède à la plateforme. Même avec des petits mégas, s'il faut coopérer avec des réseaux, des réseaux de télécommunications, dans le sens de réduire les plafonds des mégabytes, ça pourrait aussi nous aider. Mais j'ai sali quand même la mesure prise par l'université. Et nous la soutenons. Et nous encourageons encore nos autorités académiques dans la démarche entreprise. Face à cela, je voudrais que les étudiants soient conscients que, oui, nous étudions en ligne, mais que ce ne soit pas un moment de divertissement, que nous soyons concentrés, que lorsqu'on vous programme un cours de 8 heures à 16 heures, il faut que votre esprit soit prêt pour que vous puissiez interagir au moment venu. Mais nous restons convaincus que, avec l'université qui est à la quête de l'excellence, elle va encore faire mieux, elle va encore remonter la pente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501